Félicitations, vous venez peut-être de trouver un emploi dans la comptabilité ou dans le secteur de la petite enfance. Rien d'étonnant, ce sont les métiers qui recrutent le plus et même plus qu'avant 3,2 millions d'offres déposées pour ce troisième trimestre. Tous secteurs confondus, chiffre même en hausse de 30% sur un an d'après le baromètre ADECO. Alors encore, faut-il trouver pour les entreprises les bons candidats qui sont de plus en plus exigeants sur leurs conditions de travail ? Dans le Nord, une PME familiale a trouvé l'argument qui tue. Et oui, c'est votre reportage d'Europe 1. Et vous, on part du côté de Lille dans une entreprise de menuiserie. Alors non, ne cherchez pas les salariés sur le chantier. Ils sont en repos aujourd'hui. Et oui, c'est comme ça chaque vendredi, 35 heures sur 4 jours. Un pari gagnant pour le patron et les salariés qu'a rencontré le correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot. Fin de chantier dans cette maison particulière de Lille. En ce jeudi soir, Grégory, l'un des huit poseurs de fenêtres de l'entreprise, termine sa semaine au rythme de 9 heures par jour. Au début, sceptique, mais à la fin, non. Il y a des chantiers, il faut les finir. Mais c'est comme ça, en fait. Car aujourd'hui, vendredi, il sera en repos. On a l'impression qu'on a un jour férié toutes les semaines, en fait. Et non, c'est appréciable. Un week-end prolongé dont profite pleinement Rémi, jeune père de famille. Moi, j'ai ma maison qui est en travaux. Alors je fais mes travaux chez moi. Je m'occupe de mes enfants. Je peux faire plus d'activités avec mes enfants, avec ma femme aussi. C'est agréable. En fait, c'est pour fidéliser ses salariés que le patron Morgane Toniarini a décidé de passer à cette semaine de 4 jours. Il y voit aussi une façon de réduire ses coûts. On a des frais d'énergie en moins, notamment de gasoil. Déjà, les salariés font la route 4 fois et pas 5 fois. Et puis nous, on a les camions qui bougent 4 jours et pas 5. Donc économie d'énergie et de carburant. Un patron qui, lui, continue de travailler 5 jours par semaine parce que pour cette PME, le commercial et l'administratif ne peuvent se permettre de fermer le jeudi soir. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. La semaine de 4 jours. Je suis sûre que ça vous fait rêver, Dimitri. Je pense, oui. On n'est pas les seuls, à mon avis. J'avoue que moi aussi, voilà. Message passé à la direction qu'on embrasse.